... Chers amis du diocèse de Rennes, d'Aul et Saint-Malo, un petit message en ces temps qui sont des temps difficiles, avec la crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois, qui change beaucoup de choses dans la vie de la société, qui a fermé à un moment les écoles, qui les a ensuite ouvertes avec un certain nombre de conditions. On voit que la vie de l'Église a été marquée aussi par ses limitations, la possibilité de célébrer la messe, de se réunir le dimanche ensemble à l'Église pour pouvoir célébrer le Christ ressuscité, la difficulté de mettre en œuvre la catéchèse, la vie de l'aumônerie, toutes les propositions des camps qui ont été parfois supprimées, parfois limitées. Donc nous sommes dans une situation qui est difficile et on peut penser à tous ceux qui sont marqués encore plus durablement, ceux qui ont des difficultés par rapport à leur travail, à leur économie, par rapport à leur vie tout court, les personnes qui sont marquées par la maladie, celles qui sont isolées. C'est la difficulté d'aujourd'hui, la difficulté que vit notre société. Et nous, chrétiens, vous les jeunes du diocèse de Rennes, vous êtes aussi marqués par cette difficulté ou ces nombreuses épreuves que nous vivons aujourd'hui. Alors, dans cette période, quel est l'avenir ? On voit des jeunes qui se posent des questions, mais comment les choses vont se construire ? Est-ce que ça va rester des choses qui vont être difficiles encore pour les années à venir ? Certains vous font des promesses extraordinaires, des lendemains meilleurs, en disant « ne vous inquiétez pas, dans quelques mois tout va changer, tout va être différent, et puis on va pouvoir reprendre une vie complètement autre ». En fait, nous savons que c'est souvent beaucoup plus compliqué que cela. Cependant, vivons les choses en croyant. Un croyant, qu'est-ce qu'il fait ? C'est notre grand héritage depuis le peuple d'Israël et puis avec toute la vie chrétienne et la vie de l'Église, le croyant, il regarde les événements, mais il regarde aussi ce que Dieu nous dit. Alors justement, je prends le livre de la parole de Dieu et je vais vous proposer d'écouter quelques passages du prophète Isaïe, quelques versets. C'est dans le chapitre 11 de ce prophète Isaïe qui nous dit « Un rameau sortira de la souche de Gécée, père de David, un rejetant jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur. » Voilà que le prophète Isaïe nous annonce un sauveur, quelqu'un qui vient transformer toute chose. Quand le prophète Isaïe a écrit cela, c'était certainement il y a 28 siècles, donc 8 siècles avant Jésus-Christ, c'était dans un temps difficile, un temps de désastre politique avec les peuples qui s'affrontaient, et justement le petit peuple d'Israël avec sa fragilité, qui était complètement menacé par des grandes puissances, et qui ne sait plus où aller et qui ne connaît pas son avenir. Et Isaïe lui dit, « Le sauveur va venir. » Et nous qui vivons en 2020, nous savons que le sauveur est effectivement venu. La crèche que vous voyez là sous les yeux, elle annonce ce qui s'est passé il y a 2000 ans, que le sauveur est véritablement venu. Et quand le sauveur est venu, Jésus, le Fils de Dieu, il nous a dit avant de partir, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Il y a une promesse extraordinaire de Jésus. Alors nous, en 2020, nous sommes les héritiers de cette promesse, et nous pouvons aussi, comme tout croyant, retrouver ce qui s'est passé, retrouver la promesse de Dieu, retrouver la présence de Dieu, puisqu'il est vraiment venu parmi nous. Et c'est comme ça que nous pouvons regarder l'avenir avec une espérance forte, avec une joie dans le cœur, et une joie qui peut rayonner. C'est pour ça que je peux vous dire que la pastorale des jeunes, silos, les aumôneries, les paroisses, les animateurs qui se sont toujours démenés pour vous, eh bien, ils vont continuer à mettre des choses en œuvre. Et dès que quelque chose est possible, dès qu'il y a une petite porte qui est ouverte, ils vont vous proposer quelque chose pour vous rassembler, pour vous donner la nourriture qui vient de Dieu, cette nourriture spirituelle, pour vous aider à grandir dans la foi, pour vous aider à découvrir davantage qui est Jésus, pour aussi trouver cette force de vivre dans la vie de la société avec une espérance forte dans le cœur, une joie profonde dans le cœur. Voilà ce que je peux vous proposer, vous annoncer, et alors que nous nous approchons de la fête de Noël, que nous nous préparons jour après jour pour la venue de celui qui est tout petit, mais qui est le Rédempteur, le Sauveur, eh bien, j'ose vous souhaiter une belle année nouvelle dans la joie, dans l'espérance, avec la certitude que le Seigneur qui est venu vient dans nos cœurs, vient dans notre vie, vient dans notre pays. Isaïe, quand il annonçait le prophète, il dit, « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. » Vous imaginez un loup et un agneau ensemble, ça semble impossible, et cette belle image prophétique, cette belle image de la paix entre les animaux, c'est ce que Dieu vient réaliser. La paix dans notre cœur, la paix dans nos familles, la paix dans notre société, la paix entre les uns et les autres, la paix pour que tous ensemble, nous puissions construire ce royaume de Dieu qui est un don de Dieu et que nous puissions, nous aussi, contribuer à la beauté de la vie du monde aujourd'hui, malgré les difficultés présentes. Alors, chers amis, vous les jeunes, vous les animateurs, vous tous qui les accompagnez, je vous souhaite une très belle année nouvelle et soyons habités par l'espérance et laissons apparaître cette espérance aujourd'hui dans notre monde. Sous-titrage ST' 501